Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography, aujourd'hui on va revenir un petit peu sur un tuto que j'avais fait il y a un an et demi à peu près c'était sur les collisions de gouttes d'eau que l'on pouvait réaliser avec le Pluto Trigger et sa valve, enfin l'électrovanne qui est fournie avec, enfin en tous les cas qu'on peut l'acheter en accessoire donc ça faisait assez longtemps que j'avais pas joué avec, j'avoue je l'ai dépoussiéré pour l'occasion pourquoi ? Parce qu'à la fois ça faisait longtemps que j'avais pas un petit peu, voilà, comme je disais, joué avec mais aussi parce que durant les un an et demi qui ont séparé ce tuto là et encore récemment vous êtes nombreux à me poser la question, pour ceux qui ont investi dans son Pluto Trigger et dans la valve à comment tu fais pour commander l'appareil photo en infrarouge, comment tu fais ci, comment tu fais ça je pensais que mes explications étaient assez claires dans le premier tuto mais je me suis dit, je vais réviser comment j'avais fait pour voir si moi j'avais les mêmes difficultés que tout un chacun et voilà, j'ai tout repranché ce matin et puis ça a marché tout de suite donc je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail et puis puisque j'y suis, essayé de me faire plaisir et faire quelques collisions, c'est parti ! donc bonjour, bienvenue sur Jeff Photography, donc comme je vous disais en introduction, aujourd'hui on va revoir un petit peu la gestion des collisions de gouttes d'eau avec le Pluto Trigger donc mon setup, vous l'avez devant vous, il n'a pas beaucoup évolué j'ai ici un, alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, j'ai un petit trépied sur lequel j'ai mis mon petit bras magique qui tient la valve qui est ici qui est commandée par une électrovanne qui permet de temporiser les gouttes qui coulent par un fil électrovanne et raccordé ici à mon Pluto Trigger qui est ici là ce Pluto Trigger il est raccordé à mon émetteur de flash qui vient commander mon flash qui est au-dessus, donc vous ne le voyez pas trop, mais bon c'est encore mon Atlas 400 qui fonctionne sur batterie donc il est là et il éclaire en plongeant je dirais la scène côté de mon appareil photo, j'ai monté mon 90mm donc voilà, ça permet de vraiment de réduire le champ et d'avoir des images de qualité correcte je vous l'ai mis en mode portrait comme vous pouvez voir je le réglais là, je ne sais plus combien voilà, je suis en mode manuel, temps de pause 1 seconde, je suis à F16 200 ISO donc voilà, et maintenant nous allons rentrer un peu dans les particularités du réglage mon appareil photo, il est réglé en mode télécommande donc voilà, ça je tends à le préciser, c'est à dire si aujourd'hui je prends ma petite télécommande vous me voyez souvent dans les tutos l'utiliser, je clique ça déclenche au bout de 2 secondes, voilà, c'est exactement ce mode là que j'ai programmé donc il n'y a rien de spécial au niveau de mon appareil photo par contre mon trigger va commander le déclenchement de l'appareil photo non pas par un quelconque câble, mais justement par ce mode télécommande infrarouge c'est pour ça que je ne sais pas si vous le voyez, mon Pluto, il est pointé vers ici parce que c'est ici que se situe la cellule infrarouge de détection voilà, si je le tourne vers la fenêtre, ça ne va pas pouvoir le déclencher donc il faut vraiment qu'il soit pointé vers votre cellule infrarouge si vous en avez une sur votre appareil photo voilà, et après rien de spécial je rappelle que le Pluto Trigger se commande avec un logiciel que vous pouvez avoir alors sur Android moi je suppose que ça existe aussi sur Apple, vous pouvez télécharger sur le Store ce logiciel, je vais vous dire tout de suite comment je l'ai configuré voilà, donc au-delà des paramètres de gestion des gouttes, on y reviendra dans les paramètres des settings qu'on appelle de l'appareil photo ce que j'ai réglé, voilà, donc pour ceux qui ont un Pluto Trigger et qui ont des difficultés, notez-le dans la rubrique Caméra Trigger le premier champ, j'ai un Pre-Focus Time moi je l'ai réglé à 0 seconde, manuel focus deuxième champ, Shooter Pulse Time moi je l'ai réglé à 150 millisecondes, tiré Caméra voilà, le Trigger Reset Time je l'ai réglé à 2 secondes, voilà, donc ça c'est mes paramètres après, et je pense que c'est peut-être là souvent que vous avez la difficulté Infrared Remote bon, désolé pour mon anglais là j'ai un champ qui s'appelle IR Remote Mode je l'ai mis sur Single voilà Caméra Brand, donc la marque de ma caméra j'ai mis Canon, donc vous avez une Nikon ou autre, voilà, vous mettrez votre marque et qu'est-ce que j'ai comme autre paramètre ? j'ai Burst, donc Burst Compt Off Burst Interval 3 secondes et après, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt mais je vais vous le dire, tant qu'à faire tout LED & Sound LED, et j'ai mis la valeur Caméra Trigger Sound, j'ai mis ON, donc voilà, je pense que c'est du détail et puis le reste, c'est du détail mais voilà, je pense que c'est vraiment la partie Caméra Trigger et la partie Infrared Remote qu'il faut que vous mettiez ces paramètres-là en tous les cas, c'est les paramètres qui marchent pour moi et au-delà de ça, ma foi, je ne fais rien de spécial donc je vous rappelle le process, le trigger il est là avec le logiciel, le trigger via le fil qui vient jusqu'ici à la valve va donner ses ordres de déclenchement pour les gouttes, le délai entre deux gouttes, ce genre de choses dès que le délai est terminé, le trigger va déclencher le flash pour qu'il prenne la photo au bon moment enfin tous les cas, qu'il déclenche le flash au bon moment ce qui se passe, c'est que dès le déclenchement de la séquence le plutôt trigger va déclencher mon appareil photo sur une pause longue, une seconde et après il va déclencher les gouttes et le flash le tout, c'est qu'il faut que les gouttes qui tombent et le flash qui se déclenche ça se déclenche pendant les fameuses une seconde de temps de pause de mon appareil photo on est quasiment dans de l'open flash voilà, après il n'y a rien de spécial je pense que la technique de l'open flash, je vous l'ai expliqué maintes fois sur cette chaîne-là, il y a plein de tutos, rebaladez-vous bien, vous les retrouverez bien il n'y a rien de spécial et donc là, on va voir bon, là je vais vous montrer la séquence bon, avec toutes les lumières allumées, il vaut mieux faire ça dans le noir c'est plus efficace, ça vous évite d'avoir des traînées, ce genre de choses au niveau de mon flash, je suis à un 256ème de la puissance donc à cette vitesse-là, enfin à cette puissance-là il est donné pour 1 10 000ème de seconde en termes de l'éclair donc ça a de quoi figer tranquillement des gouttes par rapport à ça donc voilà, il suffit que du coup j'appuie sur mon bouton voilà, vous avez vu, déclenchement de l'appareil je fais mes gouttes, quand les gouttes sont finies, terminées en gros, quand je suis à un moment où il y a la collision le flash, il fige et derrière j'ai une image voilà, bon, celle-là, elle n'est pas terrible mais il faut en faire plusieurs, ça ne marche pas à 100% voilà, donc là j'ai une première collision voilà, donc après, voilà, c'est jamais répétitif à 100% puis là on voit que, bon, j'ai forcément toutes les photos que je fais là et que je vous montre je l'ai fait avec les lumières allumées je vous disais, il faut le faire dans le noir là j'ai les lumières pour que vous puissiez me voir un minimum j'en fais une autre voilà d'ailleurs j'ai l'impression que j'ai bougé quelque chose parce que mes images, elles ne sont plus très nettes je pense que je vous ai tout dit qu'est-ce que je voulais dire de plus en termes de liquide utilisé dont vous pouvez, quand j'avais fait des tutos notamment sur la Vice vous avez expliqué qu'on peut épaissir les liquides parce que tout intervient après dans le réglage pour les collisions c'est la hauteur de l'électrovanne la hauteur du récipient la taille du récipient la profondeur du récipient la viscosité des liquides de celui qui coule il y a tellement de paramètres que vous n'arrivez jamais à faire deux fois la même chose là j'ai fait simple dans ma vanne c'est tout bêtement de l'eau toute bête qui coule et ce que j'ai mis, parce que j'aime bien parce que je trouve toujours que l'effet il est mieux et en termes de viscosité c'est mieux pour avoir des bonnes collisions en attendant d'utiliser des gommes style gomme de xanthane ce genre de choses pour épaissir l'eau c'est que j'ai mis du lait dans mon verre à l'arrivée voilà après vous avez tout il n'y a plus qu'à et après toute la difficulté c'est de trouver les bons réglages qui vous permettent d'avoir de façon nominale des collisions correctes en tous les cas celles que vous recherchez alors ce que je vais faire c'est que je vais éteindre les lumières et je vais faire quelques photos pour voir voilà donc bien évidemment vous ne me voyez plus et on y va voilà donc vous voyez c'est peut-être un peu sombre ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir je suis de f16 je vais passer à f11 voilà j'ouvre dans stop voilà donc vous voyez là je commence à avoir quelques gouttes elles sont déjà un peu mieux lisibles je dirais voilà j'y retourne vous voyez on a des collisions une fois que c'est réglé vous arrivez à avoir des collisions voilà des collisions à quasiment 100% donc voilà vous avez pu voir un peu les différentes photos que j'ai pu faire bon ma foi il y a quelques collisions qui peuvent être sympas maintenant ça redevient un petit peu classique après je vous dis pour avoir faire varier les formes il faut vraiment jouer beaucoup passer beaucoup de temps à régler tous les paramètres précisément au mini enfin au mini secondes près à la mini secondes près pour avoir à chaque fois ça varie et c'est plus ou moins répétitif donc après vous n'avez pas la chance d'avoir toujours tout le temps comme moi quand j'avais pu vous montrer l'année dernière d'avoir mes superbes fleurs là je n'ai jamais réussi à refaire et je pense que je n'arriverai jamais parce que ça demande tellement de choses ça dépend de la hauteur de la valve ça dépend du récipient ça dépend de plein de choses donc quand vous avez un réglage qui vous donne des belles photos surtout faites-en un maximum pour le coup sans rien toucher parce que vous n'êtes jamais sûr de pouvoir refaire pile poil la même chose donc voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus donc j'espère que pour tous ceux qui se posent la question de comment on fait pour commander l'appareil photo ben là je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus parce que vous voyez je ne fais rien de plus que ça je veux dire je vous ai tout expliqué maintenant après ben voilà je n'ai pas la réponse donc je vous rappelle que j'ai moi-même eu le Pluto mais je ne suis pas support de Pluto donc vous avez toujours l'assistance de Pluto Trigger pour ceux qui sont intéressés je vous donne juste mes réglages voilà bon je vais moi continuer maintenant un petit peu à jouer avec le Pluto essayer tant que j'y suis puisque le setup est monté pour essayer de faire quelques gouttes sympathiques que je vais vous mettre juste ici après je vais vous mettre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501